... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois d'octobre et novembre 2019. Alors, comme vous avez pu vous en apercevoir, les guidances du mois de septembre étaient loin d'être beaucoup plus courtes, comme je l'aurais aimé. Je les ai quand même toutes faites malgré tout, même si ça m'a fait prendre du retard dans d'autres choses, mais c'est pas grave, on commence, on termine. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui me sont venues, comme vous proposer un petit peu la triade, comme ça, la voler à vendre, vous montrer le tirage. Bon, là, je ne sais pas encore si je vais vous montrer le tirage ou si je vous le mets en mode accéléré. Je risque de ne pas le mettre tout simplement pour que la vidéo soit plus courte, parce que là, du coup, ça m'a pris vraiment trop de temps. Après, ça me laisse trop peu de temps pour les autres projets que j'ai à faire, pour les formations, mes rendez-vous, machin, etc. Donc, on va reprendre par deux mois. Et puis, ça donne aussi une vue sur ce qui reste à venir, même si je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent malgré tout changer derrière, comme vous avez pu déjà le remarquer. Donc, après, de toute façon, je vais essayer d'être assez régulière, si possible, sur les lunaisons, en tout cas, sur les moments d'énergie qui sont assez forts à chaque fois. Et puis, donner des messages, quand même, comme ça, par signe, au passage, si possible. Donc, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus, si ce n'est que je vous rappelle que ces guidances sont générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vous vibre. Vous pouvez aussi aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Si vous ne les connaissez pas, je mets toujours un lien en dessous de mes vidéos pour que vous puissiez les trouver. Vous pouvez aller voir aussi ceux des personnes qui vous sont proches. Ça peut vous permettre aussi de comprendre un petit peu leur état d'esprit ou comment aussi aborder certaines choses avec elles, tout simplement. Et puis, juste pour la petite parenthèse, je sais que des fois, je le dis dans certaines guidances, mais là, comme ça, tout le monde aura le même étage. J'ai laissé une playlist ouverte où je mets régulièrement des fréquences, des méditations guidées ou non. Dès que j'en trouve des sympas, j'en ajoute. Donc, franchement, allez dedans, allez piocher dedans si vous en avez besoin. Il y en a, j'ai envie de dire un petit peu pour différentes choses, tout simplement, selon vos besoins. Si ça peut vous aider et vous faire du bien, allez-y. Voilà. Bon, écoutez, on arrête là. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Namasté. Allez les sagittaires, c'est parti pour votre guidance pour ces mois d'octobre et de novembre 2019. Alors, comme dit en intro, j'ai préféré ne pas vous montrer le tirage histoire de gagner du temps sur la vidéo. Donc, on aura ici une première ligne avec le tarot mythique. Première quinzaine d'octobre, deuxième quinzaine. Première quinzaine de novembre et dernière quinzaine de novembre. On aura une deuxième ligne qui viendra compléter chaque quinzaine avec l'oracle de l'énergie. Et on aura encore une carte par mois de l'oracle du taot qui fera un petit peu comme une synthèse. Et je vous rajouterai également une carte des archanges de Dorine Virtue pour avoir un conseil. Et une carte de l'oracle de l'amour pour avoir également plus d'informations sur ce plan-là. Voilà. Alors, on va y aller tout de suite avec votre première quinzaine, vers un message du taot à la fin de ce mois-là. Alors, vous avez le set de coupe et porte vers la spiritualité, mais à l'envers. Alors, c'est marrant, mais le set de coupe, il me semble déjà que vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais plus si c'était dans la dernière ou celle d'avant. En tout cas, les coupes ici, on est davantage dans des signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. On est plus au niveau des émotions. Et on voit ici une jeune femme qui n'est autre que Psyché, qui est en position ici, vous voyez, de prière. Au pied d'Aphrodite qui est en train de lui montrer différentes coupes qui représentent, si vous voulez, les différentes épreuves ou les différents choix qu'elle devra faire pour obtenir ce qu'elle désire. C'est-à-dire ici, le retour des roses. Donc, cette carte, comme on a déjà pu le voir ensemble, elle vient parler des avantages et des inconvénients également de trop de possibilités. Alors ici, on pourrait davantage penser que c'est au niveau relationnel ou sentimental. Peut-être que certains l'embarras du choix. Alors, soit de personne en soi, soit de quoi faire finalement avec la personne avec qui l'on est, par exemple. Maintenant, on est ici donc plutôt dans le féminin sacré. Alors, ça peut vous représenter, vous, une personne extérieure qui vient ici demander conseil, en tout cas, à une femme. Ou ça peut être tout simplement les énergies du monde. Et puis, quand je dis cette femme, ça peut être une femme effectivement physique, mais ça peut être un de vos guides féminins, par exemple. Donc, il semblerait qu'il y ait quand même des choix à faire. Parce qu'ici, on vous demande vraiment de peser le pour et le contre, bien sûr, mais de prendre une décision pour au moins, on va dire, en réaliser une. En avoir une, si vous préférez, de couple, un avenir possible, une relation, etc. Ça peut être aussi la même chose sur le plan professionnel. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'on vous invite à matérialiser les choses, à amener au moins une de ces possibilités, si vous voulez, dans le monde physique. Dernière de dire aussi que c'est pas que vous ne pouvez pas vous tromper. Et comme disait Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, de toute façon, vous avez des choses à vivre, à comprendre, à expérimenter. Et même si on vous demande de prendre le temps de la réflexion, il n'y a qu'en vivant les choses vraiment qu'on peut, entre guillemets, savoir si on fait le bon ou le mauvais choix, si vous voulez. Et maintenant, on vous invite véritablement à écouter vos ressensis pour prendre une décision. Comme je vois que c'est un petit peu chargé, puis qu'on vient demander de l'aide, c'est qu'on a certainement aussi un petit peu de mal. Donc, effectivement, n'hésitez pas à aller, on va dire, demander conseil à quelqu'un qui pourra peut-être aussi vous éclairer, vous permettre d'y voir plus clair, puisqu'il est temps apparemment d'ouvrir les yeux. Et je vous dis ça d'autant plus que vous avez la porte de la spiritualité à l'envers. Donc, il y en a vraiment certains qui peuvent être un petit peu déconnectés. Alors, peut-être que, ben voilà, trop de choix, tue le choix, que vous y réfléchissez tellement, que vous êtes beaucoup plus, finalement, dans votre tête, j'ai envie de dire que dans votre cœur, voire peut-être même pour certains un petit peu piégés par le mental. Or, si on vous amène ici le domaine émotionnel, c'est justement pour vous proposer de vous y reconnecter. Et si on vous y invite, c'est pour permettre, on va dire, un peu plus de paix aussi à l'intérieur de vous, de tranquillité d'esprit si vous préférez. Donc, on vient vous inviter aussi avec cette carte à lâcher prise, ou aller demander de l'aide si besoin, comme dit. D'autant plus si vous avez, on va dire, des émotions assez intenses pendant cette période, et de vous concentrer davantage sur votre paix intérieure, à reméditer, peut-être aussi tout simplement, à revenir à davantage de calme, parce que c'est là que vous allez pouvoir, entre guillemets, faire l'éclaircie, et ce sera plus facile pour vous de pouvoir écouter vos ressentis, pour pouvoir faire, entre guillemets, le bon choix. Et du coup, vous voyez, là, on a une porte, c'est ce qui vous permettra, justement, de la franchir, mais surtout de l'ouvrir. Alors, je vais vous donner maintenant l'affirmation, pour ceux qui le souhaitent, avec cette carte, je ferai le même avec toutes les autres. Je me détends et je me relis à la sagesse et au pouvoir de mon âme. Je vis dans la paix que mon âme me procure, et je sais que le monde des esprits me soutient. On va voir maintenant votre deuxième quinzaine. Alors, vous avez eu deux cartes, c'est marrant, parce que, regardez, on a l'ange de la force, qui normalement revient au plexus, et on est sur le troisième chakra, donc on va dire double message. Et ici, on a le trois d'épées, qui a déjà l'air un petit peu, entre guillemets, moins sympa. Vous voyez, quand même, derrière, là, c'est pas mal chargé. Les épées, on est justement sur le plan mental, sur le plan de l'esprit. On parle ici, généralement, plutôt de signes d'air, balance, gémeaux, verso. Et on pourrait dire, quelque part, que certains ont fait un choix. Parce que là, on parle, on va dire, d'un conflit qui couvait déjà depuis un bon moment, alors peut-être par rapport à cette prise de décision, et qui, là, a éclaté. Là, ici, on vient crever l'abcès. On voit Agamemnon, qui est en train de se faire assassiner par sa femme, ici, et son amant. Donc, c'est vrai que, comme ça, la carte n'est pas hyper joyeuse. On peut parler ici, effectivement, d'une situation pénible, qui peut peut-être également impliquer une notion de séparation, ou en tout cas, de douleur au niveau émotionnel. Maintenant, on vient vous dire d'autres choses avec cette carte. C'est-à-dire que, de toute façon, quelque part, ce qui a éclaté devait avoir lieu. Un petit peu comme pour vous dire que c'était inévitable, et surtout nécessaire, pour pouvoir aussi envisager vraiment un avenir différent. Arrêtez peut-être aussi certains conflits, certaines prises de tête, avec votre entourage, que ce soit personnel, familial, ou professionnel, j'entends. Et si tout ça s'est passé, bien sûr, c'est pour permettre autre chose, par une sorte de guérison, un petit peu comme si on s'était retenu de dire vraiment certaines choses, ou de faire aussi, peut-être tout simplement. Et que là, quelque part, on vient assumer un petit peu ce qu'on a fait, ou ce que l'autre a fait. Après, vous verrez bien aussi, chacun se l'envoca. Et le but de tout ça, c'est venir ramener de la paix, justement. Pouvoir être beaucoup plus apaisé, arrêter d'avoir cette impression d'avoir comme ça une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et même s'il y a des choses qui ne sont pas toujours agréables à dire ou à entendre, au moins, ça y est, c'est sorti. Il y avait peut-être des colères, des peurs, des ressentis, ou des ressentiments qui étaient cachés ou pas exprimés, on va dire, jusque-là. Mais je tiens à vous dire quand même que sur ces deux cartes, on vous parle derrière de promesses de meilleur avenir par la suite, quand même. Donc, il peut y avoir, voilà, du lourd, entre guillemets, du pesant, peut-être encore à ce moment-là, de la lutte, du conflit, peut-être même pour certains, une séparation. maintenant, c'est pour aller mieux, pour guérir de tout ça, parce que de toute façon, se voiler la face, être dans le déni, ou serrer les dents, ça n'empêche pas les choses d'arriver. Et là, c'était d'eux reculer, si vous voulez, pour mieux sauter. Peut-être que certains ont vraiment fait de leur mieux jusqu'à maintenant pour éviter ce moment, mais voilà, ça ne pouvait pas, si vous voulez, quelque part, continuer comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'après ça, malgré tout, vous pourrez enfin vous sentir, voilà, plus léger, moins tendu, moins pris aussi, quelque part. Alors, ça peut être juste une invitation, d'un air de dire, bon, ben voilà, une fois que tu as pesé le pour et le contre, on va bien qu'il y a des trucs qui ne vont pas être faciles à passer, parce que, mine de rien, c'est des épreuves aussi, qu'elle lui propose. Il n'y en a aucune, si vous voulez, qui est juste facile, toujours, voilà, deux poids, deux mesures. Et là, ça peut être une manière aussi de vous dire, de prendre les devants pour vous éviter d'avoir une situation pénible par rapport au choix que vous avez fait. Un peu comme ça ne sert à rien de cacher quelque part le choix ou la décision que vous allez prendre ou que l'autre personne, si ce n'est pas vous qui représentez là, fera, pour éviter justement de se faire trop de mal par la suite ou d'être obligé quelque part de ne pas être franc, de prendre sur soi, etc. Si vous préférez, si vous voyez déjà maintenant qu'il y a des choses qui vont poser problème par la suite, ce n'est pas une fois que vous n'en pourrez plus qu'il faudra en parler. Maintenant, on parle ici avec ces deux quarts de confiance, de force intérieure. Vous pouvez d'ailleurs faire appel à l'archange Samuel, ainsi bien qu'à l'ange de la force, pour vous aider aussi pendant cette période-là. Et on vient justement vous redire que ce n'est pas le moment d'être passif. Je pense que certains, en un sens, vont ici venir récupérer justement leur pouvoir ou l'affirmer en exprimant leur vérité, en reprenant leur destin en main. Parce qu'il y a vraiment une grande force en vous, un esprit d'initiative aussi limité. Donc je pense que vous allez avoir vraiment la force de faire ce qui est nécessaire, véritablement, pour réaliser vos rêves, pour aller dans la continuité du choix que vous allez faire ici. Comme on vous disait que ça allait libérer, que ça allait vous permettre aussi de guérir, je pense que ça va justement vraiment vous permettre de récupérer de l'énergie, plus de force aussi. Là, on vous rappelle avec cette carte de vraiment être focus sur vos désirs, d'oser, de foncer. Alors, c'est pareil, l'ange de la force, il est à l'endroit, donc il est dans une expression saine. On vous encourage vraiment à faire éclater, entre guillemets, la vérité, à faire ce qu'il faut pour arrêter que des choses soient contenues, cachées ou autres et que vous avez vraiment la force derrière de pouvoir le faire. Maintenant, de ne pas y aller non plus avec trop de force. Le but, ce n'est pas d'être brutal, brutale que d'avoir enfin le cran d'y aller. Donc, si jamais que ce soit dans votre entourage ou un perso pro, etc., vous avez deux personnes qui font quelque chose qui quelque part vous brise le cœur, vous peine en tout cas, sachez que vous aurez vraiment la force de passer au-dessus de tout ça. Voilà. Je vais vous donner d'ailleurs les deux affirmations avec ces cartes. Au plus profond de mon être, il y a une force éternelle qui ne connaît aucune limite. Je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour accomplir ce que je veux. Et la suivante. Mon troisième chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'énergie de ma force vitale irradie de manière éclatante. Je ressens de l'excitation pour tout ce que j'ai accompli. Alors, on va voir maintenant la carte du Tao. On va décidément regarder. Grand pouvoir. On reste vraiment dans les tons jaunes. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale et puissance. Donc, une fois, deux fois, trois fois, j'ai envie de dire. Là, on vient vraiment réinsister là-dessus. Il y a l'air d'avoir pas mal de feu quelque part qui ressort, qui vous aide véritablement à avancer, à avoir confiance, à vous affirmer et à vous exprimer sainement. Donc, prenez à bras-le-corps les choses, reprenez les rênes de votre vie et allez-y pour en finir avec une situation en tout cas qui ne vous convient plus. vous avez pour moi quelque part toutes les raisons, toutes les conditions aussi qui sont réunies pour le faire. Je vois ici, vous voyez, là, ça fait comme un dragon. Alors, si vous en avez, n'hésitez pas aussi à faire appel à sa force. Alors, c'est vrai que vous, dans des signes de feu, c'est peut-être davantage un dragon de feu que vous avez. Bon, dragon, de toute façon, c'est vraiment une super énergie, une super force. Donc, même s'il y a des choix qui sont compliqués ou pas sympas à faire, faites-les. Là, a priori, il est vraiment temps de le faire. On va passer maintenant à votre deuxième quinzaine. Alors, là, on a la corne de l'abondance mais à l'envers. Ah, et vous avez le pendu qui est une arcane majeure. Et, on reste toujours dans les mêmes tons mais, donc, là, vous voyez, on a un personnage qui est retourné la tête à l'envers qui a l'air un petit peu comme le Christ, honnêtement, mis sur la croix même si je n'aime pas trop les connotations religieuses mais, je pense qu'on va venir ici vous parler de blocage, de patience, de ralentissement, clairement. Déjà, que de toute façon, on était passé du 7 au 3, on descendait un petit peu. Il y en a peut-être qui vont avoir l'impression derrière de se retrouver un petit peu bloqués, d'avoir des obstacles, peut-être des choses aussi qui vont être retardées. De même, il y en a peut-être qui vont être mis en repos forcés. Maintenant, vous parlez de lâcher prise déjà avant, bon, là, clairement, on ne peut pas plus. C'est vraiment ce qu'on vous propose. Alors, c'est sûr que, voilà, les temps d'arrêt forcés ou les retards, etc., ce n'est jamais agréable en soi. Maintenant, ça a toujours une raison d'être. Et le pendu, le but, si vous voulez, entre guillemets, de cette patience qu'on vient vous demander, de ce temps à prendre, c'est pour voir aussi les choses sous un angle différent. Maintenant, même si sur cette carte, moi, je trouve qu'il n'est, voilà, pas l'air si bien que ça, dans le tarot de Marseille, il est vachement détendu. En réalité, voilà, il voit les choses passer, mais il n'a pas l'air de tant subir l'attente que ça. Maintenant, c'est toujours pareil. C'est un choix. C'est vous qui décidez à chaque moment de comment vous allez vivre et prendre les événements. Bon, là, de toute façon, quelque part, on vient vous le dire avant, donc on pourrait peut-être aussi mieux l'utiliser, j'ai envie de dire, ce temps, pendant cette période. Et par rapport à ça, on vient justement vous demander d'être dans l'acceptation. En tout cas, on vient vous le conseiller, parce qu'il y a des changements, effectivement, qui sont en train de s'opérer. Je pense que du moment où vous avez fait un choix et que, voilà, vous avez su avoir cette fameuse conversation, forcément, derrière, voilà, ce n'est pas qu'il y a des conséquences, mais ça entraîne forcément des changements. Et avant de commencer quelque chose tout de suite, on va dire, de nouveau, ici, je pense qu'on vient vous proposer un petit peu comme un temps de digestion, je m'entends, d'accepter de tourner une page, de ne plus vous accrocher au passé, de voir peut-être aussi de quelle manière vous allez pouvoir vous adapter à ce qui va pouvoir être lancé après, derrière, véritablement, accepter que tout ça soit nécessaire, que ce soit agréable, on va dire, ou non, et ça, pour pouvoir mettre en place des nouvelles structures, vous permettre aussi d'avoir, entre guillemets, un nouveau destin, enfin, d'aller, on va dire, vers un chemin plutôt qu'un autre. Donc, d'en finir, si vous voulez aussi, avec peut-être certaines choses qui vous sécurisez, mais qui vous rendent peut-être pas si heureux que ça, un petit peu comme de laisser aller vos anciens schémas de pensée, de faire, etc. et également, de bien garder la foi en continuant d'être dans cette vision. Tout ça, ça va vraiment vous permettre d'avoir un meilleur avenir. Peut-être également prendre un peu plus de temps pour vous tout seul, de vous isoler peut-être un petit peu ou alors peut-être que c'est le sentiment, en tout cas, que certains pourront avoir de laisser tout seul dans cette situation-là parce que ça marque vraiment un temps de pause et pas forcément, on va dire, beaucoup de communication et on peut même venir ici parler de sacrifice consenti. On revient sur cette notion de mal pour un bien et sacrifice, bon ben voilà, ça peut être d'une relation mais aussi de vos anciennes habitudes, d'une ancienne manière de se comporter, d'abandonner quelque part quelque chose, mais pour obtenir quelque chose qui sera meilleur pour vous. Alors, vu qu'on a la corne d'abondance également retournée, on pourrait penser un petit peu comme le pendu finalement, qui vient parler d'exaucer, on peut se dire tout simplement que ce n'est pas que vous ne vont pas être exaucés, c'est juste que il va peut-être y avoir un petit peu de retard, que ça ne va peut-être pas se passer derrière aussi vite que vous le pensiez une fois que vous aviez pris votre choix et fait votre décision. Donc, il peut y avoir un petit peu comme ça de frustration, peut-être aussi pour certains doutes et couragements, c'est pour ça aussi qu'on vous demande avec le pendu de bien garder la foi. Donc, persister malgré tout, mais là, il va vraiment falloir travailler vos qualités de patience et changer aussi radicalement la façon dont vous essayez peut-être aussi pour certains d'atteindre vos objectifs. Après, ben voilà, peut-être qu'en fonction des choix qui ont été faits, derrière, il y a peut-être un moment, on va dire, de restriction qui va être à prévoir. Honnêtement, on vient vous redire exactement la même chose qu'avec le pendu. Donc, ne vous découragez pas et sachez vraiment exploiter, on va dire, ce temps pour pouvoir, comme je vous l'ai dit, voir les choses autrement, mais plonger peut-être aussi davantage à l'intérieur de vous. Histoire, ben peut-être aussi de faire le bilan de ce qui a pu se passer précédemment, d'en tirer des leçons, de repositionner peut-être aussi la flèche sur votre arc parce que peut-être que certains auront alors une nouvelle direction à prendre. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément changer de choix par rapport à celui que vous avez fait, mais peut-être la manière, on va dire, de percevoir ce qu'il faudra faire ou être par rapport à cette direction. Alors, l'affirmation qui est avec cette carte est la suivante. L'univers est abondant, tout ce que je désire m'est offert au bon moment et de la bonne façon, je suis comblée. Puis de toute façon, vous allez peut-être être ralentis à ce moment-là. Maintenant, rien ne dure éternellement. Alors, maintenant ici, on va revenir sur cette deux coupes pour voir ce que ça donne en association avec le pendu. C'est marrant parce que, on revient sur ce moment-là et le pendu peut vouloir dire justement que, voilà, il y a peut-être encore à ce moment-là des personnes qui ont du mal de s'exprimer, qui ont encore des peurs, peut-être même aussi des blocages, d'où l'invitation ici de s'exprimer. Il y en a peut-être aussi, parce que je vois le 3, les histoires de triangulaire, peut-être aussi justement qui sont en train de s'enliser aussi dans le rôle d'amant-maîtresse. C'est ce qu'on peut vouloir venir dire aussi ici. Et on va dire pour pallier à ce qui peut vous faire entre guillemets du mal, du tort, voyez-le comme vous voulez, ou vous déconseille d'aller vous perdre entre guillemets vers des dépendances. On parlait d'abandon, c'est la blessure qui ressort, donc toxicomanie, alcoolisme, etc. Ce n'est peut-être pas forcément la meilleure béquille, j'ai envie de dire, ou la meilleure manière de faire pour pouvoir s'en sortir. On vient rappuyer sur le fait que ce ne sera pas forcément le moment, on va dire, le plus joyeux de votre existence ou le plus facile. Peut-être même que certains se sentiront entre guillemets mis à l'écart. On vient déconseiller à certains de poser des ultimatums en leur demandant de faire certains choix. Là, comme je vous l'ai dit, avec la force, on est dans une expression saine. Donc, on ne vous demande pas de trop forcer les choses, en tout cas, de ne pas forcer les autres à certaines choses. On peut amener les choses autrement, ça n'empêche pas. Maintenant, je pense que le pendu ici est là, on va dire, pour renforcer le côté de vous donner entre guillemets des bonnes raisons d'enfin aller crever l'abcès. D'un air de dire, si vous ne le faites pas, tout ce qui va se passer, c'est que vous allez continuer à accumuler des frustrations, à déprimer ou à vous sentir peut-être isolé, rejeté ou exploité aussi quelque part par d'autres personnes. Donc, parler de séparation, ce n'est pas forcément qu'en couple, ça peut être des liens amicaux avec d'autres personnes, on va dire, au niveau social. Alors après, ça peut être aussi pour certains des sacrifices à faire par rapport à leurs enfants. Bon, on va passer à votre dernière quinzaine. Ah, vous avez l'as de coup, donc, on va commencer quand même et vous voyez, on a partir et jardin et portail à l'envers. Alors, l'as d'épée, donc on revient ici sur le plan mental et effectivement, vous voyez, tout ce temps-là qui a été nécessaire ici va vous permettre véritablement d'avoir un nouvel état d'esprit derrière. Là, on a la déesse Athéna qui en plus a ce don véritablement de clairvoyance, d'y voir juste et voyez comme elle a une grande épée ici qui représente vraiment son pouvoir de décision et il y a toujours deux tranchants un petit peu comme pour vous dire, bon ben voilà, soit vous décidez de rester dans la souffrance, la peine et dans le conflit, soit vous trouvez des nouvelles solutions ou vous arrivez à envisager des nouvelles perspectives beaucoup plus enrichissantes à avoir justement cette nouvelle vision pour résoudre justement ce qui vous a causé du tort. Donc ici, il y a peut-être des choses effectivement qui vont venir on va dire bouleverser leur établi, c'est-à-dire toutes les structures que vous aviez mis en place on va dire jusqu'à maintenant, que ce soit des croyances, des idées, des habitudes et là, je pense que vous avez vraiment une prise de conscience c'est un petit peu comme si votre esprit pour certains se réveillait il y a ce côté de lutte aussi de courage vous voyez, bon là, il était à l'envers on peut avoir l'impression qu'il était à l'agonie elle, elle est debout elle est fière elle est forte il y a ce côté aussi rebelle qui peut ressortir donc on vient balayer ici l'ancien et ça en profondeur parce que quand on change son état d'esprit ben forcément on change d'action puisque les actions découlent de vos pensées et de fait également votre vie alors après comme ça va être vraiment un gros balayage on va dire de l'ancien c'est-à-dire presque un changement assez radical pour certains bon ben voilà il y a peut-être aussi quelques difficultés qui vont peut-être être présentes pendant cette quinzaine mais ça sera pour vérifier si vraiment vous avez intégré ou non les prises de conscience que vous avez pu avoir ici pendant cette période un petit peu comme vous testez ça ne veut pas dire que ce sera des gros tests bien méchants etc loin de là mais pour vous permettre aussi de vous rendre compte des changements qui sont en train de s'opérer tout simplement donc il y a un retour ici à la paix qui va pouvoir se faire aussi peut-être des problèmes aussi qui vont pouvoir enfin se résoudre et ça en faisant de nouvelles expériences ou expérimentations ça peut représenter aussi un défi peut-être pour certains aussi quelque part un adversaire sur le plan professionnel qui va être à relever et pour lequel pour moi vous avez toutes les capacités aussi pour se faire donc pas de panique si l'on vient vous éprouver un petit peu parce que voilà c'est pas la même chose véritablement qu'ici ni là non plus puis bon vous voyez il y a peut-être encore des nuages mais voilà c'est pas lourd c'est une carte qui est quand même assez lumineuse malgré tout après on reste quand même plus sur le plan mental que voilà au niveau émotionnel un petit peu comme si quelque part on était j'ai envie de dire anesthésié quoi et d'ailleurs ici en association avec le pendu on vient parler à certains de possibilité de se libérer justement de gros blocages ou d'un enlisement complet alors ça peut être au niveau social administratif judiciaire que psychique ou spirituel peut-être que certains vont renoncer à un statut à une certaine forme de pouvoir ça peut être aussi pour certains la fin d'une recherche effrénée de réussite de compétition la fin aussi pour certains d'une petite déprime d'une maladie ou d'un héritement on peut parler d'une nouvelle naissance de nouveaux sens à votre vie par la découverte ou la pratique aussi alors on dit de la prière ça peut être la méditation émettre des intentions justement différentes travailler des affirmations la pensée positive le yoga la spiritualité en tout cas quelque chose qui vous permet d'avoir accès à une réalité supérieure donc il y en a peut-être aussi certains qui vont réussir à dépasser leur ego leur mental négatif voire même s'engager dans l'humanitaire ou entre guillemets dans les ordres maintenant dans le cadre d'une grossesse on parle vraiment ici d'immobilisation peut-être aussi nécessaire voilà et quand je vois ici partir en dessous c'est vraiment ça alors partir le marrant c'est que vous voyez aussi sur cette carte on a aussi une fille et là on a une petite fille elle qui est dans un jardin et là on a une femme qui elle est en train justement de passer cette barrière en plus elle est dans le bon sens donc c'est comme un mal pour un bien c'est partir aussi pour aller vers quelque chose de meilleur et comme on parlait de justement tourner la page avec le passé ça peut représenter aussi tout simplement ça d'ailleurs on vient insister ici à nouveau sur le lâcher prise en vous demandant de passer à autre chose de vous éloigner d'une situation pour aller véritablement vers un avenir alors qui vous semble peut-être pas encore clair qui vous paraît peut-être encore inconnu pour l'instant mais voyez qu'il n'en reste pas moins lumineux donc je pense que toute cette réflexion va vous aider à vraiment prendre les décisions qui s'imposent ce qu'on vient vous redire aussi là et ça parce que ben voilà vous en êtes peut-être aussi arrivé à un point on va dire culminant ou final quelque part aussi dans une situation afin justement de pouvoir vous diriger vers ce nouveau commencement qui vous attend et honnêtement en battant les cartes il y a une carte qui est ressortie c'était le battleur donc c'est vraiment ça je pense que vous allez pouvoir arriver au final avec entre guillemets tout ce qu'il vous faut ou une situation un peu plus nette pour vraiment pouvoir redémarrer donc ce sera vraiment le bon moment de dire adieu à des schémas émotionnels à des fausses croyances à des vieilles habitudes qui étaient ancrées en vous depuis un peu trop longtemps et d'adopter vraiment une façon beaucoup plus libre et saine de penser mais aussi d'entrer en relation avec les autres parce que vous possédez justement les ressources en vous et que vous êtes prêt justement à ça alors l'affirmation avec cette carte est la suivante je peux passer à autre chose en toute sécurité et avec aise je prends en considération toutes les options qui me sont offertes et j'agis par ma propre volonté et ici avec cette carte donc du jardin et du portail à l'envers qui parle généralement de connaître la prospérité de rester en sécurité comme elle est à l'envers vous avez le choix bien sûr d'ouvrir la porte vers plus de spiritualité vers une autre option mais il y en a peut-être certains qui ont encore du mal à le faire parce qu'ils se posent on va dire des questions un peu plus prosaïques un peu plus matérielles si on peut dire alors que vous êtes prêt à beaucoup plus de profondeur on vient dire aussi à certains que vous pouvez tout à fait avoir une vie spirituelle et vivre également dans l'abondance dans la sécurité matérielle l'un n'empêche pas l'autre et que ça serait peut-être bon aussi puisqu'on vous demandait aussi de revenir à votre spiritualité de l'intégrer aussi davantage dans ce nouveau chemin en vous rendant compte que quand vous le faites ben généralement j'ai envie de dire c'est cadeau quand vous faites les bonnes actions etc quand vous prenez les mesures on va dire qui s'impose généralement l'univers derrière vous envoie un encouragement qui peut prendre différentes formes et qui peut sembler parfois aussi inattendu voilà donc attendez-vous peut-être aussi à des joyeux synchros qui se manifesteront autour de vous et vraiment allez-y donc là l'affirmation ici c'est j'ai la bénédiction de jouir d'une vie profondément spirituelle chaque jour ma joyeuse prospérité grandit de toutes les manières quand même chouette et puis ici alors on a quoi le réceptif alors c'est marrant ici on a quand même un aspect assez yang et là on est carrément dans le ying principe passif ying dévouement patience soutien obéissance réceptivité intuition terre mère puis vous voyez le bobidon il y en a vraiment peut-être aussi voilà qui se font enceinte en tout cas j'espère pour elles que ça se passera au mieux et voilà la patience l'attente de toute façon c'est ce qu'on est venu ici vous imposer j'ai envie de dire quelque part avec le pendu et comme je vous parlais un peu d'isolement puis qu'on vous fait revenir aussi un petit peu on vous invite en tout cas à la méditation regardez la carte qu'on a derrière repos et ressourcement voilà ben c'est aussi pour que vous soyez véritablement mieux connecté à votre âme à votre coeur et que vous puissiez justement recevoir les messages de vos guides avoir des prises de conscience avoir certaines idées voilà qui peuvent enfin vous parvenir et puis d'autres choses que du mental et puis d'ailleurs voyez bon ben voilà quand on parle de maternité on parle de gestation ça peut être un cycle de 9 mois mais voilà pas forcément ce que je veux dire par là c'est que c'est une manière d'exprimer aussi le besoin de maturation aussi de certaines choses d'ailleurs ici pour voilà ceux qui sont en couple il y avait peut-être aussi certains choix à faire on peut venir dire ici que c'est peut-être parce qu'il y en a un justement sur les deux qui manque un petit peu de maturité donc là vraiment on revient à la terre mère on garde la foi parce que vous êtes vraiment loin d'être abandonné mais il est vraiment temps d'arrêter voilà de rester bloqué on va dire dans le passé dans ce qui vous a amené aussi à des situations justement désagréables pour pouvoir véritablement recommencer du bon pied on va voir maintenant la carte que vous avez eue avec les archanges et vous voyez quand je vous parlais de cadeau tout à l'heure regardez ici on a victoire l'archange sandalphon vos prières ont été entendues et sont exaucées ayez la foi d'ailleurs c'est celle-là aussi qui parlait de vue exaucée je sais bien que des fois voilà il y a des cadeaux déguisés entre guillemets mais n'ayez pas doute vraiment sur le fait qu'on vous ait entendu que c'est en chemin et que ben voilà des fois peut-être qu'il y a des choses ça n'a pas l'air comme ça dans l'instant de ressembler voilà à ce qu'on souhaite maintenant c'était quelque chose qui était nécessaire pour avoir ce que vous souhaitiez et je pense qu'ici on vient vous rassurer en vous parlant de victoire pour que vous lâchiez rien pour que vous sachiez que ce que vous faites c'est vraiment justement dans le but de gagner alors pas sur les autres ou sur le monde extérieur mais pour vous il y a vraiment ce beau violet aussi de la transmutation qui est là et Sandalphon ici vient vous dire que vous méritez véritablement d'être victorieux d'être heureux et que tous les efforts que vous allez faire surtout vont payer donc sachez apprécier chaque expérience et que votre avenir surtout est pris en charge et ça d'une manière positive donc n'oubliez pas de bien rester dans le moment présent soyez aussi véritablement en accord avec vous et sachez que à ce succès bien sûr vous profitera mais pourra aussi profiter à d'autres personnes de toute façon tout ce qui est bon pour vous le sera aussi pour les autres et puis maintenant avec les anges de l'amour vous avez exprimé votre amour lancez-vous faites le premier pas c'est marrant enfin voilà j'arrête pas de vous dire qu'il faut que vous exprimiez qu'il faut que vous y alliez bon bah vous voyez ça ressort encore ici donc peut-être pour certains qu'il est temps alors par exemple pour des célibataires si vous avez quelqu'un en vue ben il est peut-être temps d'aller voir si entre guillemets c'est réciproque ou pas histoire de pas passer non plus votre temps à attendre non plus ou à nourrir des espoirs envers quelqu'un si jamais c'était pas le cas et puis si jamais c'est le cas ben tant mieux mais au moins quelque part vous serez fixé hein et puis pour les couples et ben ça pourrait être une bonne chose aussi après à savoir si c'est vous qui devez faire un choix ou l'autre mais voilà il y a des choses qui doivent être dites pour pouvoir appréhender la suite sous de meilleurs auspices et pouvoir commencer véritablement avec un nouvel état d'esprit alors comme vous pouvez le voir la luminosité et les cartes ont un petit peu bougé en faisant le montage je me suis aperçu que pour une raison absolument mystérieuse il manquait la fin de la vidéo du coup je suis obligée de vous la refaire donc là on va passer à la partie litot et après il y a les fleurs de bac du coup je ne vais pas vous remélanger les cartes et vous refaire le tirage hein je vais vous redonner tout simplement les cartes que vous aviez alors on va commencer déjà ici pour le mois d'octobre où vous avez eu une belle améthyste le beau violet de la transmutation et qui est une pierre qui est rattachée quand même au chakra couronne donc question spiritualité ça peut vraiment aider puisque c'est une pierre qui peut vous aider à ressentir davantage de clarté mentale de calme elle purifie l'aura elle permet aussi d'avoir des messages à travers les rêves d'avoir des bonnes intuitions d'ouvrir l'esprit à des pratiques également spirituelles elle élimine également les éléments négatifs elle aide par rapport aux histoires de dépendance en évacuant justement les toxines puis d'un point de vue un peu plus physique elle peut décontracter les muscles et réduire les maux de tête ainsi que la nuque et puis vous pouvez l'utiliser également en méditation et puis pour le mois de novembre là vous avez eu une de mes labras qui est à vous de venir qui est une pierre maintenant comme vous le savez pour beaucoup quasiment tous les thérapeutes ou les gens qui travaillent avec les énergies parce qu'elle aide à protéger des énergies négatives d'autrui elle permet à Laura de retrouver de l'harmonie à rééquilibrer aussi les plans physiques mentales mais vous pouvez aussi l'utiliser pour des lieux et elle est également défatigante et régénératrice donc vu ce qu'on vous amène avec le bandu ça vous sera utile aussi voilà et maintenant concernant les fleurs de Bac pour le mois d'octobre vous avez eu centauré centauri affirmation de soi et autonomie bon affirmation c'est quand même pas mal d'autant que une fois deux fois trois fois donc c'est une fleur qui pourra vous aider bien sûr à vous affirmer davantage mais également à vous respecter en sachant dire par exemple non en donnant vos limites et ça fermement et calmement elle pourra aussi vous aider à rendre service avec sagesse et discernement et elle vous permettra également de lutter contre des faiblesses de volonté ou un peu trop de dévotion aux autres et puis pour le mois de novembre vous avez eu chicory chicory altruisme et don de soi c'est marrant je n'avais pas fait gaffe avant mais en fait celles-là aussi elles sont violettes toutes les deux donc c'est une fleur là qu'on peut utiliser dans les cas justement de blessure d'abandon ça tombe bien qui permet de faire preuve de davantage de générosité de don de soi d'amour inconditionnel mais surtout d'autonomie affective en acceptation l'indépendance et les besoins des autres mais également les siens et elle vous permettra également de lutter contre les excès de contrôle et de protection de son entourage et bien écoutez voilà je vous remercie à nouveau d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout j'espère que ces messages vous parleront et vous apporteront que votre automne se passera au mieux prenez tous bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt les sagittaires namasté Sous-titrage ST' 501